Catastrophe sanitaire à Indefla. Hier, 46 personnes dont des enfants ont été admis à l'hôpital. Des personnes se sont plaintes de violents maux de ventre. 30 d'entre eux sont toujours sous surveillance médicale, 16 autres sont sortis quelques heures après leur transfert. Le directeur de l'établissement hospitalier a précisé qu'il n'y avait eu aucune victime. En été, il y a toujours des suivis, des contrôles. Les médecins sont présents dans les hôpitaux. Il n'y a aucun danger. Actuellement, ils sont 30 sous surveillance médicale, mais ils étaient 46 au départ. Non, il n'y a pas eu de décès. Selon plusieurs témoignages, il s'agirait d'une intoxication par l'eau. Pour d'autres, l'accent est mis sur le raisin. Nous sommes allés à la plage, puis nous leur avons donné de l'eau. Mes enfants ont été intoxiqués par l'eau. Je réfute cette hypothèse. Je ne pense pas que ça puisse être à cause de l'eau, mais plutôt aux raisins. Il y en a ceux qui ont bu de l'eau et il ne leur est rien arrivé. Rien ne peut encore déterminer la provenance exacte de cette intoxication. Une enquête préliminaire est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada